Hey ! Salut les amis du bon nerd et merci de nous permettre d'être avec vous. Ce que vous découvrez aujourd'hui avec moi, monsieur Guillaume, c'est le bon replay, une version condensée du Trick Track Show. Et je ne suis pas seul pour ce faire puisque notre premier invité n'est ni plus ni moins que l'auteur Théo Rivière. Salut, Théo ! Salut, Guillaume ! Bienvenue dans notre première émission, tu vas être notre parrain. On va te cuisiner un petit peu pour savoir quels sont tes jeux, quelles sont tes futures sorties. On ne parlera pas que de jeux de société, il y aura aussi du jeu de rôle. Et pour ce faire, nos chroniqueurs, et dans le futur, chroniqueuses aussi, sont avec nous. Il y a monsieur François. Salutations François ! Salut ! Et monsieur Moussineau ! Salutations Mouss ! Salut ! Ça va très bien ! Alors en attendant de découvrir ce bon replay, je vous laisse avec le Generic. Forcément, nous avons joué à des jeux et nous souhaitons vous en parler. Le premier s'appelle Get On Board New York and London. C'est un jeu édité par Yellow. Il a été créé par l'auteur Saachi. Et en fait, au départ, c'était Let's Make a Bus. Et Yellow l'a repris, l'a retravaillé et vous le repropose. C'est un flip and write. Autrement dit, on va retourner des cartes, cocher des choses sur notre petite feuille. Et c'est un jeu aussi de connexion et de réseau. On va partir en bus, on va charger des mamies, des touristes, et on va aller les déposer dans l'université ou sur les sites touristiques pour gagner le plus de points possible. Mais seulement, attention aux embouteillages. Le jeu est rapide puisqu'il se joue en une petite demi-heure. Le flip and write, le roll and write sont des jeux qui à ce moment ont vraiment le vent en poupe. Et je crois, en tout cas moi personnellement, l'avoir beaucoup apprécié. Avec François, on a été aussi assez agréablement surpris. Tout à fait. C'est rapide, c'est fluide. Et le fait d'avoir un plateau de jeu rajoute énormément de choses par rapport au flip and write ou au roll and write habituel. Habituel. C'est vrai que normalement, on est plutôt dans son coin. Là, il y a un plateau. Et justement, on va s'embouteiller les uns les autres autour de ce Get On Board. Théo, je crois que tu le connaissais, mais sous la forme Let's Make a Bus. Oui, tout à fait. J'avais eu la chance de jouer au Tokyo Game Market en 2018, qui était un des jeux qui avait assez vibré sur le salon. Et donc, à un moment, on a appris que Yellow l'avait signé. Je crois que plusieurs éditeurs avaient envie de faire une version non japonaise, puisque je pense que Yellow le fait pour le reste du monde. Et j'étais content de voir que Yellow allait le faire. J'étais très curieux de voir notamment quel traitement graphique ils allaient lui donner. Et je trouve ça extrêmement frais, extrêmement agréable. Les illustrations de Monsieur Z, là, il y a un truc vraiment très, très moderne, très, très, très sympathique. Donc, j'ai hâte de jouer à cette version. Monsieur Z, qui est un créateur de séries télévisées, comme Ratz, Jet Groove, Surgully, publicitaire, graphiste, designer, directeur artistique, effectivement. Et puis, il y a un petit côté, moi, qui m'a fait penser à… Je ne suis pas jeune, ma sorcière bien-aimée. C'était Get On Board. Ça se joue de 2 à 5 jours à partir de 8 ans. C'est un de nos coups de cœur de ce début d'année. C'est le projet. C'est un jeu de Coré Koneska. Et il est illustré par Andrew Rustmill, qui fait la BD qui est à l'intérieur, mais on vous en parlait après. Et Shan Cho, qui est celui qui a fait cette couverture, qui est, ma foi, magnifique. Le projet, c'est un projet, parce que le jeu s'appelle comme ça, mais c'est aussi un projet éditorial, puisque c'est le premier jeu d'une nouvelle société, qui s'appelle Unexpected Game. Et c'est des jeux peu habituels. C'est Coré Koneska, il était connu comme étant le lead game designer chez FFG, à la base de Starcraft, de Battlestar Galactica, de Asso sur Empire, de l'avant-dernier Dyssen, de Star Wars Rebellion, j'en passe, et des meilleurs. Et il a été extrait de FFG pour être à la tête d'une petite maison d'édition, dont le but est de servir de laboratoire d'idées. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est réussi. Pour vous faire un petit pitch rapide, le pitch de départ, il ressemble un petit peu au film des années 80, où des bandes d'adolescents se battent contre des adultes stupides. Et là, en fait, les ados en question dans le jeu, qui sont les gens qu'on va jouer, ils trouvent un vieux jeu dans une vente de greniers, et ils l'achètent, c'est un jeu qui s'appelle La Clé, et ça va les entraîner dans des aventures formidables. À la base du jeu, il y a une bande dessinée, et la BD, en fait, vous allez pouvoir, à chaque fois, vous lisez une ou deux pages de la BD, et vous partez à l'aventure en jouant une partie de La Clé, qui est le jeu qu'ils ont trouvé dans ce vieux de greniers. Et le jeu, c'est un mélange entre jeu tactique et jeu à énigmes, et puis il y a aussi des secrets à découvrir, et une campagne de 15 épisodes à faire. Et tout ça, ma foi, est assez réjouissant. – François, est-ce qu'on est sur quelque chose de type Legacy ? Pour ceux qui ne connaissent pas, le Legacy est un jeu où, effectivement, on joue en campagne, potentiellement, quand on dit destructif, c'est-à-dire que l'on marque, on stick, on colle, on déchire, pour pouvoir faire avancer le jeu. Est-ce que c'est le cas pour le projet ? – Alors, c'est quasiment le cas. C'est-à-dire que le projet est constitué d'une campagne en 15 parties. Les parties durent à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure à grand maximum pour les plus compliqués. Donc, il y a une quinzaine de parties qui vont se jouer en campagne, et on va retrouver des éléments de Legacy, c'est-à-dire qu'il va y avoir des éléments du jeu qui vont disparaître à tout jamais, mais c'est un Legacy qui n'est pas destructif. C'est-à-dire que, quand on te demande de retirer des cartes, par exemple, de la partie, tu vas les mettre de côté ou tu vas les mettre dans une boîte à part, tu fais ce que tu veux, mais tu ne vas pas les déchirer comme dans un Legacy habituel. Et si tu as envie après de refaire la campagne avec un autre groupe ou de filer ta boîte à des potes pour qu'ils y jouent à leur tour, il n'y aura pas de matériel détruit. À la suite de la campagne, il y a quand même une vingtaine de parties à jouer, et on peut noter que déjà, sur le site internet de l'éditeur, on peut trouver de nouvelles énigmes. Donc, c'est un jeu qui a quand même un potentiel assez important. Je sais que Mousse, tu avais une petite hésitation, c'est-à-dire entre le retour sur investissement, le prix du jeu et cette durée, le matériel qu'il y a à l'intérieur. On sait qu'un jeu n'est pas que le matériel, mais… Non, mais carrément, on en parlait en off en plus avec François. Moi, je le trouve super cher, mais encore une fois, les coûts de matière… Relatif, oui, mais c'est très bien à entendre. C'est hyper complexe aujourd'hui de dire qu'un jeu est cher ou pas cher, parce qu'il y a des coûts qui nous… Nous dépassent, on n'a pas toutes les infos aussi. Mais sur le jeu en soi, moi, j'aime beaucoup, et j'adore même Coré, parce qu'il a fait Spacel qu'en adaptation, jeu de cartes, c'était génial. Les demeures de l'épouvante, j'ai adoré, parce qu'il rapportait un truc. Mais sur celui-ci, moi, je le vois comme un familial plus, un peu avec tu vas chercher des glyphes dans les énigmes, tu regardes un peu, j'ai cette lettre, etc. Tu as ce petit côté, les mystères de Pékin, que moi, j'ai eues quand j'étais vraiment tout petit, sans barbe, et que je l'ai retrouvée ici. D'accord. Après, tu as la petite BD qui donne ce petit style un peu de Jumanji, on retrouve un truc, allez, on le va. Non, franchement, c'est mal. Je pense que ce studio, il va pouvoir s'éclater, parce qu'il y a un autre truc qu'il a teasé avec Voices in my head, qui a l'air vraiment cool. Pour info, pour ajouter à ce que tu disais, le jeu, il est vendu à un peu moins de 60 euros en boutique. Donc, effectivement, c'est quand même… C'est un investissement aussi pour une vingtaine de parties. Mais par rapport à des jeux Legacy, par exemple, c'est plutôt la fourchette basse. C'est plutôt la fourchette basse. Et je sais que Théo, tu vas y jouer ! Oui, je n'ai pas encore eu l'occasion. Je suis très, très excité, parce que pareil, Coré est quand même un très, très grand auteur, et donc il y a un vrai truc de se dire, je suis curieux de voir la proposition. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait dans le fait que je sois rassuré par Asmodé. C'est aussi très bizarre, et c'est agréable de voir qu'il y a une volonté d'avoir un studio avec de l'innovation très, très forte, quitte à faire des projets, sans mauvais jeu de mots, qui peuvent tomber un peu à côté, ce qui n'a pas l'air d'être le cas de celui-ci. Mais je pense qu'une Unexpected Game, je vais globalement acheter tout ce qu'ils vont faire, même quand ça aura une mauvaise réputation, parce que je suis très curieux, et c'est vraiment une très, très bonne chose, je pense, pour le milieu et pour les auteurs et les autrices, d'avoir ce bouillonnement créatif et cette volonté de faire des projets où la rentabilité n'est pas le premier critère, mais plus se dire, on fait des trucs très personnels, on a une vraie proposition forte et on y va. Mathias Spahn est l'auteur de Rainbow, un petit jeu, petite boîte pour deux joueurs, les parties sont rapides, 10 minutes maximum à partir de 7 ans, et Mathias Spahn, a priori, on va en reparler, puisqu'il a signé d'autres jeux, chez Piatnik aussi, Alien on Board, World Fabric, Der Abenteuer Club, a priori, je penche pour un auteur allemand. Dans Rainbow, vous allez tenter de faire une suite de six couleurs différentes. Il y a les sept couleurs de l'arc-en-ciel, il y a le noir qui est la couleur maudite, il y a le blanc qui est la couleur joker, et les cartes sont recto-verso. Je vois le verso de mes cartes et je vois le recto, ou le contraire, des cartes de l'adversaire. Sauf que pour pouvoir en poser, il va falloir en retourner et vient s'ajouter un petit peu la mémoire et la prise de risque. Le jeu est rapide, avec François on l'a découvert à Vichy et ça a été une petite surprise de ce genre de jeu. Ça a vraiment été notre coup de cœur de Vichy. C'est ça. Parce qu'on se retrouvait face à une proposition de jeu à deux super rapide, très maligne, frustrante au possible quand tu retournes la mauvaise couleur. Et c'est pas la bonne. Et donc tu as de suite envie d'en refaire une autre. Et vraiment, c'est un jeu qui à mon avis va rester dans les bacs. Dans les bacs. On en a fait en off une petite partie avec Théo. Effectivement, c'est assez malin. Et puis je trouve que l'utilisation de ce recto verso que l'on avait déjà vu avec Anabi et autres à ce petit côté prise de risque, allié avec ce petit côté prise de risque en confrontation, finalement ça marche bien. Oui, j'ai trouvé ça vraiment brillant aussi par sa simplicité où ça s'explique en 30 secondes. Ça se met en place immédiatement, ce qui est aussi très agréable. Et je pense que ça peut toucher beaucoup de joueurs joueuses sur cet aspect un tout petit peu de mémoire, un petit peu de tactique, un peu de chance aussi. Et c'est vraiment dans cette catégorie de jeu à deux où je ne vais pas forcément sauter dessus en me disant « ça a l'air d'être une innovation folle ». Aussi parce que c'est un petit peu has-been en termes de design graphique. En l'exprimant comme ça, ça ne donne pas forcément très envie. Mais néanmoins, c'est un jeu qui a un effet encore qui est vraiment très important. On en a fait une tout à l'heure. Tout ce que j'ai envie, c'est de faire la revanche à un moment ou à un autre. Je pense que c'est un jeu auquel on peut vraiment enchaîner les parties. Aussi parce qu'il y a une belle petite courbe de progression mine de rien. Donc non, c'est vraiment une très très chouette découverte. Je vais le dire, je veux. Bien joué pour Rainbow. N'hésitez pas à le découvrir si vous aussi, vous aimez les jeux à deux, les jeux de prise de risque et puis à jouer avec les couleurs. Alors bien sûr, certes, pour nos amis daltoniens, c'est un petit peu plus difficile. On vous l'accorde. Trois ans après Muséum, sort Muséum Pictura. Des mêmes auteurs, Éric Dubu et Olivier Mélisson. C'est illustré par Joël Drance, par Loïc Musy et par Ekaterina Verlamoff. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vraiment, c'est très très réussi au niveau illustration. Qu'est-ce que c'est que Muséum Pictura ? C'est un jeu de collection. Vous allez vous retrouver à la tête d'un musée. C'est moi le conservateur. du Louvre ou du musée d'Orsay ou de la Royal Gallery à Londres et je vais faire une collection avec les tableaux qui me plaisent, les tableaux qui vont me rapporter des points de prestige et il faut que je fasse aussi attention à ce que font les autres grands musées à travers le monde qui sont joués par mes adversaires, qu'éventuellement, j'aille leur piquer des tableaux dans leur réserve, que j'aille échanger au milieu avec d'autres musées, d'autres tableaux et ma foi, c'est réussi, ça se joue rapidement, et pour ceux qui ont déjà essayé le premier muséum, le premier muséum, c'était un peu l'esquisse et Muséum Pictura, c'est le tableau terminé. C'est beaucoup mieux. On a enlevé tout ce qui grinçait un petit peu dans les mécaniques et ma foi, moi je lui trouve beaucoup de plaisir à y jouer. Je ne sais pas si vous l'avez essayé. Alors oui, Muséum, effectivement, avait cet aspect très… toutes les pièces archéologiques, des civilisations et autres. Muséum Pictura est plus sur les tableaux. Ah, ce n'est que sur les tableaux. Ce n'est que sur les tableaux. On reste sur quelque chose de très beau, mais effectivement, ça remue un petit peu dans la communauté des joueurs et des joueuses, parce que du coup, il y a ce côté aboutissement. Et donc, ceux qui ont suivi Oligrell Game autour de Muséum attendent, entre guillemets, quelque part un petit peu de la part de Oligrell Game, un geste autour de Muséum Pictura pour se dire, eh bien voilà, on aimerait récupérer les règles, retravailler, aboutir, poser jusqu'au bout avec toutes ces années d'expérience pour pouvoir quand même jouer à Muséum de la plus belle des façons. En tout cas, le jeu Muséum Pictura, effectivement, est un aboutissement. Je suis bien d'accord avec François. Depuis Carcassonne, les jeux de tuiles qui permettent de créer un paysage se sont succédés. Et tous avec un succès plus ou moins grand puisqu'il y a, malgré tout, ce plaisir de constituer son petit paysage. Cascadia ne déroge pas à la règle. C'est un jeu de Randy Flynn qui nous est rendu disponible en français. C'est une localisation de chez AEG et FlatOut Games par Lucky Duck Games. Et donc, c'est un jeu, comme on vous le disait, de création de territoire. Vous allez devoir choisir des duos avec des tuiles, paysages, et des animaux. Et ces animaux vont ensuite venir sur ces tuiles en fonction de l'habitat dans lequel l'animal peut être inclus ou non. Et donc, du coup, il va falloir penser à ce que je laisse aux autres en plus de ce que je prends pour moi-même. Donc, ça marche plutôt bien. Le jeu se renouvelle parce que chaque animal se score grâce à une carte. Et c'est quelque chose qu'on voit apparaître assez fréquemment maintenant. C'est-à-dire que, du coup, on propose plusieurs cartes avec plusieurs scoring et du coup, ça renouvelle le jeu. On a le même matériel mais plusieurs façons de scorer. C'est le cas pour Cascadia. Et finalement, du coup, ça nous amène à un jeu familial mais peut-être un petit peu plus exigeant si on en a envie. Et en plus, il y a une version solo, ce qui est demandé d'ailleurs, je crois que Mouss, on va en parler bientôt. Les soloistes. Des soloistes, des gens qui apprécient de pouvoir y jouer. Et une foultitude d'objectifs. C'est pareil ça, Théo ? J'ai l'impression, côté auteur, que rajouter des objectifs à atteindre, des achievements and co, c'est donner envie de continuer de jouer au jeu, en fait. Oui, c'est un enjeu vraiment important aujourd'hui dans la création. Comme il y a beaucoup de jeux qui sortent et que les joueurs et les joueuses ont tendance à papillonner à juste titre pour découvrir le plus de jeux, réussir à avoir ce petit effet par le renouvellement du scoring, par une notion d'achievement, par des modes de jeux supplémentaires, de réussir à donner l'envie de revenir au même jeu, aujourd'hui c'est un truc qu'on cherche à faire, c'est certain. Donc du coup, le trouver dans la boîte, surtout si vous appréciez la création de paysages, la pose de tuiles. Et du coup, François, c'est vrai que ce petit côté réflexion à avoir entre Marion, les animaux, avec les objectifs, ça passe plutôt bien. Ça passe très très bien. Et puis, à la fois quelque chose de classique, comme tu disais, mais une proposition qui est quand même suffisamment remplie de petits points plus originaux pour pouvoir emporter l'adhésion des joueuses et des joueurs. Et des joueurs. Voilà qui conclut avec Cascadia nos avis un petit peu de la semaine que l'on retrouvera régulièrement dans cette émission. Théo. J'aimerais, s'il te plaît, que l'on puisse se défier. Comme ça, les yeux dans les yeux. Il y a Tellstone. On va voyager un petit peu dans le temps. On va repartir un petit peu. On est du côté de Riot Games. Tellstone, c'est un petit peu du lol. On part un petit peu dans le médiéval, médiéval fantastique. Tu as trois compétiteurs, moi y compris. qui voudrais-tu affronter, défier autour de Tellstone ? Choisis bien. Choisis très bien. J'ai un peu peur et je pense que je vais me baser sur le fait que tu m'as battu à Rainbow, toi Guillaume, ce matin même. Oui, mais ça c'était gentil. Ben oui, c'était gentil, mais j'ai quand même envie de prendre ma revanche. Ah, c'est la revanche. Je vais jouer contre toi à Rainbow, c'est le matin. J'avais pas l'air très réveillé. J'avais l'air récière à te battre. Mais tu restes un adversaire d'une qualité incroyable. Donc je veux bien essayer de prendre ma revanche sur Tellstone cette fois-ci. On se retrouve en face-à-face versus avec Théo sur Tellstone. Chacun leur tour, les joueurs vont demander à leur adversaire d'effectuer une action parmi six possibles. Placer un jeton dans la ligne à gauche ou à droite des jetons déjà joués retourner un jeton pour cacher son symbole intervertir deux jetons n'importe où dans la ligne prendre un jeton retourné pour regarder son symbole le défier en lui demandant de nommer un jeton retourné l'un ou l'autre va alors gagner un point ou fanfaronner en prétendant savoir nommé tous les jetons de la ligne cette action peut mettre fin à la partie ou faire gagner un point. La partie s'achève dès qu'un joueur a remporté trois points ou perdu un challenge. et bien soit Théo m'a défié à Telstone je vais lui laisser la main pour le premier coup maître c'est parti. Oh là 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 quelle pression quelle pression ça a rarement été autant dans un jeu quoi ok on se concentre très très fort très très fort c'est un jeu qui demande un niveau de confortation tout à fait il va y avoir un silence là dedans vous n'allez même pas vous imaginer Guillaume est-ce que tu peux placer le marteau s'il te plaît oui en plus la première on aurait même dû la placer mais je vais considérer que c'est une ouverture classique voilà ça fait ça ritualise encore un peu plus tout à fait Théo pourrais-tu placer s'il te plaît la couronne avec grand plaisir à toi Guillaume est-ce que tu peux placer la balance s'il te plaît je place la balance Théo j'aimerais que cette balance fût cachée ok c'est énorme c'est énorme ce pression incroyable il se passe un truc il y a beaucoup de jeux qui font ça quand même je suis d'accord est-ce que tu peux placer le bouclier s'il te plaît est-ce que tu peux cacher Théo le marteau ouais est-ce que tu peux cacher la couronne oh pétard ça y est ça commence alors je la cache ok Théo oui est-ce que tu peux inverser la position de ces deux pièces dans un instant je crois ok Guillaume est-ce que tu peux placer le cheval oui non allez hop comme ça c'est fini ce côté-là c'est dur de le voir oui je sais Théo est-ce que tu peux placer l'épée bien sûr de toute façon ça va être bientôt fini pour les placements oui je pourrais cacher le je sais oh ça y est ok c'est à moi ouais allez je tente Théo pour un point je te challenge ok c'est quoi ici je le sais c'est la balance vérification c'est la couronne tellement pas ça me fait un point c'était tellement pas et c'est à toi donc là je peux en regarder trois si jamais tu choisis l'option je regarde comme je viens de gagner un point tu regardes les trois je t'es assez sûr de ma balance alors que pas du tout tu as le droit un truc dans ma tête c'est tout pour toi ça je sais ça va bon sang et ça ah oui ok d'accord oui oui ok ok alors du coup est-ce que tu peux cacher Théo l'épée ouais pour l'instant je tiens est-ce que tu peux renverser ces deux là s'il te plaît on va continuer à placer est-ce que tu peux placer l'oriflame excellent jeu n'est-ce pas bien vu est-ce que tu peux cacher la couronne s'il te plaît la vache ok est-ce que tu peux échanger ces deux pierres ouais je suis physiquement capable de le faire je veux bien que je ne sais pas si je suis capable d'en assumer les conséquences ok donc ça ça ok c'est toi qui l'a voulu oui 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 je suis là par ton bon plaisir je ne sais pas que tu étais si intimidant je sens ton aura qui m'écrase je fais des blagues et je me déconcentre c'est ça c'était mon objectif c'est bien joué tu me connais bien je vais regarder une tuile vas-y je vais regarder celle ah ouais je ne pensais pas que le ok ok est-ce que tu peux échanger ces deux là ouais tout à fait il y a toujours un zéro ouais est-ce que tu peux cacher ce bouquet pour un peu plus de cruauté allez je peux te challenger sur celle là je trouve ce que c'est pour un point ça va on va attendre déjà quand même oui c'est vrai je compte un petit peu sur toi pour un deuxième je vais prendre un petit temps pour réfléchir ils sont rappelés là c'est bien fait ils sont rappelés là sur la feuille de jeu ça veut dire que pendant que Théo réfléchit vous de votre côté vous pourriez presque parier sur le score de ce celui-là oui je pense que c'est le bouclier ah oui et toi je n'aurais pas dit c'est vrai et ben attends Martin je ne peux pas dire ça fait deux zéro c'est fou c'est à toi c'est dur parce que si je te dis quoi que ce soit et que bon allez deux zéro après tu as toujours tu peux te vanter oui j'en suis pas mort subite pour l'instant je ne me sens pas dans une confiance très forte d'accord je vais quand même prendre un temps pour essayer de retrouver les choses ok je t'avoue que je ne m'attendais pas à ce que ce soit le marteau quand même je t'ai senti tellement confiant il a tout en tête non non je ne m'attendais pas à ce que ce soit le marteau quand même est-ce que tu peux changer ces deux là s'il te plaît je suis d'accord est-ce que tu peux changer ces deux là je suis moins sympa c'est ceux qui sont à côté à toi est-ce que tu peux cacher ce marteau oui est-ce que tu peux les changer avec celui qui est à côté c'est pas ça le truc j'ai envie de te challenger mais en même temps je te sens tellement bon je peux me tromper oui je sais ça arrive je vais me dire ce qu'il y a ici s'il te plaît ah pétard pour un point pour un point et peut-être la victoire peut-être pas la balance quelle victoire écrasante Théo t'es tellement fort tu me challenges encore quand tu veux tu savais tout ou pas non enfin j'en sais rien je pense que le cheval était là non c'est l'épée la femme que j'ai retenue j'ai retenue mais il est où le cheval il est là alors il est là je pense bien joué alors donc du coup le marteau puisqu'on l'a changé ça veut dire que le bouclier couronne je pense qui est revenu là et la couronne était là bon sang ça s'est joué je n'ai plus en tête que ce que je pensais pas sur le bon merci Théo bah merci à toi ça me fait plaisir une belle revanche une belle revanche écoute ça s'est bien passé t'es con t'avais une réputation de ne pas gagner au jeu toi à une époque oui mais là c'est parce que tu vois t'es super fort tu cachais ton jeu je cache le jeu depuis le début je comprends et c'était avec toi que j'avais envie de le rêver écoute en tout cas c'était ma première partie c'est vraiment très agréable et la mise en scène est quand même assez incroyable et dans ce décor dans cet endroit incroyable tout va bien c'est un cavier et bien voilà amis nerdiens vous êtes à la fin de ce bon replay ça vous a plu ? vous voudriez en savoir un petit peu plus ? je vous donne rendez-vous sur la chaîne de TricTrac pour suivre ce TricTrac show dans son intégralité et puis que ça vous ait plu ou que ça vous ait pas plu dans son intégralité je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro du bon replay et cette fois notre invité sera le grand Bruno Catala à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501